Viens voir les écamiens, voir les écamiens, voir les écamiens qui arrivent bien. Viens voir les écamiens, voir les écamiens, voir les écamiens qui arrivent bien. Viens, 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 viens. Bonsoir mesdames ! Je souviens de le dire avant mais attendez un peu. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Alors avant de démarrer ce spectacle, on m'a demandé de faire un discours. Mais je crois que j'en ai assez fait quand j'étais directeur ici. Parce que je vous assure mesdames et messieurs, je vous signale tout de suite que je vais parler pour ne rien dire. Je sais, vous pensez, s'il n'a rien à dire, il ferait mieux de se taire, évidemment. Enfin c'est trop facile, c'est trop facile. Vous voudriez que je sois comme tous ceux qui n'ont rien à dire et qu'ils gardent pour eux ? Ah, non mesdames et messieurs, moi, quand je n'ai rien à dire, je veux que ça se sache. Je veux en faire profiter les autres. Et vous-même, mesdames et messieurs, si vous n'avez rien à dire, on en parle, on en discute. Je ne suis pas un lit du colloque, même en visioconférence sur Zoom. Mais me direz-vous, si nous n'avons rien à dire, de quoi allons-nous parler ? Mais de rien. De rien. Parce que rien, ça n'est pas rien. Exemple. Si on soustrait rien moins rien égale moins que rien. Si vous trouvez moins que rien, c'est que rien vaut déjà quelque chose. On peut acheter avec rien en multipliant. Une fois rien, rien. Deux fois rien, c'est pas grand-chose. Mais alors trois fois rien, pour trois fois rien, vous pouvez acheter quelque chose. Et pour pas cher. Alors, si on multiplie trois fois rien par trois fois rien. Rien multiplié par rien, rien. Trois multiplié par trois, neuf rien, neuf. Donc on n'en parle plus. Ah, mais on peut parler d'autre chose. On peut parler de la situation sans préciser laquelle. Permettez, mesdames et messieurs, que je vous fasse l'historique de la situation, quelle qu'elle soit. Souvenez-vous, il y a quelque temps, la situation n'était pas pire que celle d'aujourd'hui. Nous courions à la catastrophe et nous le savions. Et les responsables d'hier n'étaient pas moins ignorants de la situation que nous le sens d'aujourd'hui. Ce sont les mêmes. La catastrophe, nous le pensions, était pour demain. C'est-à-dire pour aujourd'hui, si les calculs sont justes. Or que voyons-nous aujourd'hui qu'elle est toujours pour demain ? Alors je vous le demande, mesdames et messieurs, c'est par remettant toujours au lendemain la catastrophe que nous pourrions avoir le jour même, que nous l'éviterons. En deux mots, parce que sinon on va crever le plafond. Et je me permets de vous signaler, mesdames et messieurs, que si le gouvernement actuel ne règle pas la catastrophe d'aujourd'hui, il est fort possible que l'opposition s'en empare. Vous allez me dire, mais une catastrophe, on ne peut pas l'adviner. Mais si, mais si, il suffit de regarder son horoscope. Alors, mesdames et messieurs, avec François, nous sommes associés avec un institut de sondage qui s'appelle Ipsos Béchamel. Et alors nous allons procéder ce soir, parce que vous êtes un panel tout à fait représentatif de la population française, nous allons procéder à un sondage. Il y a une start-up Ecam qui a confectionné des drones que vous ne voyez pas, que vous n'entendez pas, parce que c'est un matériel ultra moderne. Et alors ça va permettre de faire un sondage en grandeur nature. Alors je vais vous poser deux questions. Je vais d'abord vous demander à ceux qui consultent de temps en temps, je ne sais pas, une fois par mois, une fois toutes les semaines, certains peut-être tous les jours, leur horoscope. Alors quelle que soit la formule sur le journal, sur un magazine, à la télévision, que sais-je, à la radio. Donc ceux qui consultent un petit peu ou beaucoup leur horoscope, de lever le bras. Voilà, très bien. Ensuite je vais demander à ceux qui ne le regardent jamais, qui s'en fichent complètement, de lever le bras. Oh là 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 ! Tu vois François ? Et puis l'Institut nous donne tout de suite le résultat, à l'oreillette. Et bien effectivement, on s'aperçoit que grâce à ce panel représentatif, il y a des gens qui consultent leur horoscope, et il y en a d'autres qui ne le consultent pas. Mais moi je le consulte tous les jours. Il y a une semaine, je lis dans mon horoscope, risque de brouille dans votre ménage. Alors je demande à ma femme, qu'est-ce que je t'ai fait ? Elle ne me dit rien, je lui dis pourquoi discutes-tu ? Ben depuis on est brouillé. Hier matin, je lis risque d'accident. Alors toute la journée dans ma voiture, je fais très attention. Devant, derrière, à droite, à gauche, rien. Rien. Je dis je me suis peut-être trompé. L'autant de regarder le journal qui était sur la banquette, boum ça y était. Alors le conducteur vient vers moi, il dit vous auriez pu m'éviter. Alors je dis non c'était prévu. Comment c'était prévu ? Ben je dis oui, c'est dans le journal. Il me dit quoi ? L'accident est déjà dans le journal ? Alors je lui dis dans le mien, oui. Le vôtre, je ne sais pas. Il me dit enfin le mien, le vôtre c'est le même. Alors je lui dis quel signe êtes-vous ? Et il me dit balance. Alors je regarde, balance, ben je lui dis donc, vous n'avez pas l'accident ? C'est vous qui êtes en tort, mon vieux. À ce moment-là, il y a un agent qui vient. Il me dit, hé, vous n'avez pas vu mon signe ? Ben je lui dis, regardez dans le journal, je ne vais pas donner le signe de tout le monde. Applaudissements Merci.